Musique Allez salut tout le monde les gens et bienvenue dans ce nouvel épisode de la story d'un drawer sur la suite de la fresque dont je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve pour la fin pour les quelques descriptions Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Nous voici, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode de ce La Story d'IndoWorld de 2019 sur la suite de la fresque avec donc un nouveau personnage qui s'appelle Kankoïd. Alors il est assez bizarre, on dirait un truc grand, un truc, un genre de crabe ou des choses comme ça en fait, il est très spécial, c'est parce qu'en fait c'est un genre de crabe panneau solaire. Alors je vais m'expliquer en fait, son corps est fait d'un genre de truc photosynthèse, donc il est un peu comme les plantes, il absorbe la lumière en fait, il absorbe la lumière du soleil. Et donc ce qui se passe c'est que voilà, il ne vit que, il absorbe que les rayons que le soleil lui envoie, donc il ne vit que de ça. Vous allez me dire, mais pourquoi donc il a des yeux et une bouche ? Bah en fait c'est pour faire peur à ses prédateurs, oui parce qu'il a des prédateurs et donc il doit faire comme ça, vous allez me dire, mais il a deux pointes qui lui servent de pattes quoi. Il a ses pattes du bas et les deux pointes qui lui servent de pattes, bah oui, en fait c'est parce qu'en fait quand il n'a pas de soleil, il se met au sol, il se plaque au sol pour pas qu'on le reconnaisse, pour qu'on le voie, pour qu'il puisse des fois s'enterrer, il s'enterre un petit peu. C'est ce que j'avais noté sur lui, ne cherchez pas, j'invente pas, en fait c'est ce que j'avais noté sur son histoire, sur comment il vivait. Et en fait, pour sortir, bah il se propulse avec ses pattes et il se remet droit, en fait, il se relève et il se remet droit et donc voilà, il peut en toute quiétude absorber les trucs du sol. Et sinon la bouche et les yeux lui servent en fait juste pour faire peur aux prédateurs. Qu'ils disent, ouh là, il va m'attaquer lui, mais bon c'est juste des formes qui sont sur ça, comme certains papillons, ils ont des formes sur leurs ailes et des choses comme ça pour faire peur aux prédateurs. Donc lui, c'est un peu la même chose et vous allez me dire, mais les antennes qu'il a, bah en fait c'est pour s'orienter, en fait savoir où se placer quand il y a aussi du vent. Parce que ça peut parfois le faire tomber et savoir où c'est qu'il va s'orienter pour éviter que le vent le fasse retomber au sol. Voilà, donc, et qu'il ait trop de problèmes à tenir droit pour pouvoir que le soleil lui permette de se nourrir. Donc voilà, pour ce nouveau personnage, n'hésitez pas si vous aimez ce genre de, et bien, de fresques, de personnages qui est fait petit à petit sur une fresque qui tourne autour d'une histoire, d'un contexte fait sur cette fresque. N'hésitez pas à faire ce qui va apparaître à l'écran, de, voilà, vous abonner, pouce levé, tout ça, tout ça, j'allais oublier ce que j'allais dire. Et donc, voilà, n'hésitez pas non plus, vous avez dans la description de la vidéo, si vous cliquez sur le petit plus, si vous ne le voyez pas, les différents réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous y abonner. Ça permet, et bien, une meilleure visibilité, que vous donnez vos avis, vos critiques dans les commentaires de cette vidéo et dans les différents posts, si vous partagez ou retweetez sur votre préférence de réseaux sociaux, bien sûr. Et donc, ça permettra une meilleure, donc, visibilité, et donc, la salut, tout le monde des gens prod se pérennise et continue encore plus de 10 ans, parce qu'on sait bientôt les 10 ans. Je préfère le répéter, donc, voilà, je vous remercie, donc, de m'avoir subi et je vous donne rendez-vous, et bien, une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.